bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une vidéo que j'attendais avec impatience l'ouverture de mes coffres donc je vais enfin ouvrir tout ce que j'ai en stock à savoir 164 coffres d'approvisionnement du croisé 347 clés en argent et 452 clés en or pourquoi je les ouvre aujourd'hui tout simplement parce que il n'y aura pas à ma connaissance et d'après les informations que j'ai obtenu tant sur discorde qu'auprès de différents serveurs de match prévu pour le moment sur les coffres quand bien même il y en aura une à l'avenir pour rajouter des coffres légendaires ce qui est possible j'aurais eu le temps de refaire un stock le cas échéant les coffres d'approvisionnement du croisé j'en aurais plus puisqu'on est à l'étape 2 et il n'y a pas de coffre à l'étape 2 de la forteresse croisée à l'étape 3 non plus puisque l'étape 3 on échangera des sculptures donc je peux me permettre de les ouvrir maintenant et le cas échéant je recommencerai à collecter les clés en or principalement pour me préparer si jamais il y a une mise à jour à l'avenir alors j'appréhende vraiment parce que imaginez vous ouvrez 452 clés en or et vous avez un mauvais tirage c'est assez rageant mais bon il faut bien les ouvrir on va commencer par les clés en argent et voir ce que ça va nous apporter sachant que à part des boosts j'en attends pas grand chose puisque au niveau des commandants j'ai suffisamment de tête en revanche ça m'apportera peut-être pour l'étape 3 de gloire passée la forteresse croisée la série de trois events vu que à l'étape 3 c'est des sculptures qu'on échange ça m'apportera peut-être des sculptures en plus en trop qui me seront inutiles et donc que je pourrais échanger allez c'est parti pour on commence par ces petites clés en l'argent hop on y va on aura une petite ok allez tout ouvrir oui alors bon 800 x 100 ça fait que 80000 d'xp 23 x 500 bon ça pèse pas lourd non plus on est à peine à 11500 bon des accélérateurs de construction ce qui est pratiquement inutile à mon niveau 130 de cinq minutes et 4 d'une heure bon niveau des boosts j'ai pas été très chanceux mais de toute façon on peut pas en obtenir non plus des masses des très intéressants dans les coffres en argent au niveau des ressources bon c'est pas c'est pas extraordinaire au niveau des étoiles non plus c'est pas c'est pas non plus dingue au niveau des sculptures bon évidemment on voit que ce qu'on a habituellement les encore en grande quantité 1 11 12 28 est bon ça va permettre d'échanger rien que règles sur la tireuse d'élite 12 x 10 ça fait déjà 120 est qu'on va pouvoir échanger plus les 28 donc tout ça ça fera des sculptures à échanger lors de l'étape 3 bien évidemment de gloire passé au niveau des commandants de catégorie normalement c'est classique mais ça me sert pas à grand chose et au niveau là j'ai été malchanceux au niveau des épiques puisque on le voit bien je n'ai eu aucun fois 10 aucun commandant directement en épique donc tant pis c'est le jeu ok maintenant avant de passer aux ouvertures des coffres en or on va passer à l'ouverture des coffres croisés j'en ai 164 164 ça correspond à un peu plus de trois jours d'étape une disons même pas non trois jours d'étape une on est à ça trois jours d'étape une ça nous a apporté 164 coffres sachant que j'ai toujours respecté le timing et changer le maximum à chaque fois en échangeant de l'or bien évidemment puisque j'en ai un stock important donc j'ai toujours échangé de l'or et on obtient un 164 coffres alors qu'est ce qu'on a dans 164 coffres d'arrovisionnement du croisé sachant que pour le moment c'est les coffres les plus intéressants que j'ai vu en event dans le jeu on y va alors deux clés en or on a bien fait de l'ouvrir maintenant ça fera partie du pack 5 accélérateur de 8 heures un petit peu de ressources en bois 200 gemmes là on voit 99 heures de recherche donc ça c'est très bien trois clés en argent des potions de pa donc au total on est à 200 gemmes plus 450 ça fait 650 gemmes 180 mille de dix p puis un autre de 50 mille trois fois 15 heures en recherche donc là on voit les boosts ils rigolent pas 400 gemmes donc en j'aime on est à 600 on est à 1050 gemmes 16 fois mille en pa c'est pas mal 38 fois 5 mille c'est très bien en points individuels d'alliance 15 tomes du savoir à 20 mille bon divers divers ressources et c'est tout bon c'est pas mal le tirage là il est intéressant maintenant nous allons passer aux clés en or alors bon 454 clés en or je pense pas que je referai une ouverture aussi grosse donc on va en ouvrir ok une petite légendaire d'un coup aller on ouvre tout c'est parti je vois déjà que j'ai pas été très chanceux au niveau des légendaires j'espère qu'il ya du volume alors 343 mille dix p plus plus environ 750 mille 770 mille 64 d'une heure en recherche 50 d'une heure en construction 138 d'une heure généraux des ressources 175 étoiles en argent ok pas très utile au niveau des étoiles en or c'est pas mal du tout ça va permettre de finir de monter minamoto je pense que les normaux s'en moque les épiques aussi les barres etc fois 5 fois 5 fois 5 moi ça fera des têtes à échanger tout ça bon main de mètre fois 30 ok césar cao cao x 29 très bien je vais pouvoir finir à cao cao je les je vais pouvoir le finir ouais je vais pouvoir finir cao cao bon c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal quand même j'ai eu beaucoup de têtes là on va atteindre ici 32 martel 50 de martel ouais c'est pas mal du tout assez c'est un bon tirage je suis plutôt satisfait c'est c'est très bien donc ça j'aurais bien évidemment préféré en avoir plus mais c'est pas mal du tout ok on va aller donc les utiliser tout de suite je vais vous montrer une technique que juste d'ailleurs j'utilise pour monter mes commandants alors je n'ai pas dû avoir assez de tête pour finir de monter si donc on va finir de passer au niveau max cao cao hop là donc on débloque son expertise maintenant cao cao est fini et maintenant on va passer à minamoto non je dois pas avoir assez pour le passer au maximum mais regardez une technique que j'utilise ajout au taux et après je spame développer et tant que vous en avez vous en rajoute hop regardez là ça va pas fonctionner parce que j'ai passé mais dès que je passe aux étoiles ça va marcher vous spamez développer et en fait ils vous usent toutes les étoiles sans que vous ayez à les remettre et 192 tac 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 je suis descendu à 132 ça me permet d'éviter de rappuyer sur l'autre bouton à chaque fois et je suis retombe à 66 et j'ai l'impression que quand je critique ça critique en cascade en utilisant cette technique donc ça c'est ah ouais il me manque pas grand chose 95,69 donc encore une petite trentaine d'étoiles maximum et c'est réglé 30 sans critique pour minamoto on va augmenter martel maintenant les compétences de martel on l'améliore une fois ah il nous en manque d'eux pour l'améliorer on verra si on le fait ou pas mette mette que j'avais mal monté ok césar hop là en plus c'est la deuxième qui est tombée dessus donc parfait continue on avait 80 donc lui notre petit frédéric premier on a bien pu le monter notre petite récolteuse a été monté aussi on peut monter bébar on peut monter jeanne on va pouvoir monter aussi herman 121 de quoi de monter très largement on monte sunday voilà il est à fond avant qu'on le change de level pelage également il est aussi à fond final voilà on les a tous améliorer on a encore des têtes en stock bon ben voilà ça commence à avancer mette mette reste mauvais en ski là c'est le seul que j'ai mal monté comme ça bien évidemment c'est dommage de pas avoir du richard hop bon bah écoutez plutôt une ouverture assez intéressante assez satisfaisante puisque j'ai pu finir KO KO j'ai pu en monter d'autres on va recommencer à récolter les clés pour en attendant qu'il y ait une bonne mise à jour on verra bien ce que ça donne si un jour il rajoute KO KO et richard j'espère que vous avez conservé vos clés que vous allez pouvoir profiter d'une belle ouverture comme ça au moins vous pourrez comparer n'hésitez pas à mettre en commentaire des screens de ce que vous avez obtenu je suis intéressé de voir un peu s'il ya des tirages qui sont nettement plus favorable sachant que je trouve que le mien a été plutôt pas mal même plutôt très intéressant c'est toujours satisfaisant d'obtenir autant de sculptures d'un coup même si ça m'a demandé près d'un mois et demi d'attente avant d'ouvrir toutes ces clés je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu à liker cette vidéo je vous dis bon jeu à tous et je vous dis à plus je vous dis à plus